... Ajouter des photos dans une galerie d'images, dans le diaporama. Alors, si je descends, je vois le cours diaporama, et je peux cliquer soit sur la bande bleue, soit sur le mot court, soit je vais plus bas, et dans le diaporama des activités, si je clique sur le diaporama, je vois le cours diaporama des activités. Quand je suis entré dans le diaporama des activités, je vois la liste des galeries d'images qui sont déjà présentes dans le diaporama. Je dois donc cliquer pour modifier sur activer le mode édition. En activant le mode édition, de nouvelles options apparaissent, comme vous le voyez ici, qui permettent de modifier le diaporama. Par modification, on entend afficher, cacher, supprimer, ajouter une galerie au diaporama. Je vais donc maintenant chercher les sections dans lesquelles je vais travailler. Je vais renommer les sections. La section 8, je vais la renommer avril 2018, en appuyant sur Enter. Et la section 7, mars 2018, toujours en appuyant sur Enter. Si vous n'appuyez pas sur Enter, ça ne gardera pas le nom. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, je vais maintenant ajouter une activité. Et cette activité, ce sera une galerie d'images. Donc, en mars 2018, je vais donc ajouter une activité. Je sélectionne Galerie d'images, qui se trouve là. Et puis, quand j'ai sélectionné Galerie d'images, j'appuie sur Ajouter. Et ça ajoute une galerie d'images. À cette galerie d'images, je vais donner un nom. Activité au degré supérieur. Et puis, je vais descendre et appuyer sur le bouton suivant. Ces deux boutons, j'en ai un qui me permet de revenir à la liste des diaporamas. Et un second qui me permet d'entrer dans le diaporama, Enregistrer et Afficher. Je vais donc cliquer sur Enregistrer et Afficher. Me voilà donc dans le diaporama, dans le diaporama où il n'y a rien du tout. Et donc, je vais ajouter des images dans ce diaporama en cliquant sur Ajouter des images. J'ai une zone de dépôt où je vais pouvoir glisser des photos qui se trouvent sur mon ordinateur dans cette zone pour les uploader. Uploader, ça veut dire ajouter sur Internet. Je vais exemplifier cela avec des photos d'une activité faite dans la classe de Sabrina, avec les enfants, qui c'était une initiation à l'informatique. Et donc, je vais sélectionner toutes les photos et les glisser dans la page. Attention, pas copier-coller, glisser. Ça va uploader, donc envoyer sur Internet toutes les photos une à une. Et quand elles sont toutes ajoutées, on les voit. Elles apparaissent. Il vous reste à cliquer sur Ajouter des images, pour ajouter vraiment ces images et qu'elles soient affichées sur Internet. À partir de ce moment-là, en cliquant sur une image, vous pouvez la visionner. Toutes les personnes qui sont inscrites au cours peuvent les visionner, et seulement ces personnes-là, et les télécharger.